Le laboratoire d'hématologie dirigé par le professeur Olfa Bahri ont été informatisés depuis plus d'un an et cette informatisation, certes très très difficile au début pour la mise en place, nous a quand même permis de mieux contrôler nos budgets et de faire des avantages nets au niveau administratif au niveau du budget avec une amélioration des recettes de l'ordre de 30%. Alors en pratique, cette informatisation nous a permis à nous de mieux gérer notre activité. Via l'interface du dossier médical informatisé, plus de problèmes de résultats perdus ou de résultats non parvenus aux cliniciens ou aux malades, puisque les deux plateformes sont reliées l'une à l'autre. Et de l'autre côté, au niveau des analyses de l'après-midi, du soir, mais également externes le matin, la plateforme directement reliée au niveau du bureau des entrées et des caisses, et donc une meilleure gestion des analyses. Cette application, donc, qui permet de relier les différents automates en fonction des différentes paillasses, permet donc d'avoir les résultats directement sur la plateforme, d'être, après validation technique, donc d'être validé par le biologiste. Une fois que la validation est effectuée, donc le clinicien peut lire directement le résultat sur son dossier médical informaticien. Alors, Santé Lab, c'est une plateforme qui est en train d'évoluer, avec beaucoup de choses encore à améliorer, certes, mais beaucoup d'améliorations qui ont été faites, puisque nous sommes en train d'évoluer de version à version. Santé Lab est une plateforme qui nous permet, donc, sur le plan scientifique, de gérer nos activités statistiques, je dirais, et donc également avoir une idée réelle des examens. La plateforme Santé Lab permet également de voir les antériorités du patient, et donc parfois même de contrôler la nécessité de répéter ou pas tel ou tel examen. Et surtout, au niveau, donc, là je parle pour l'hématologie, au niveau de la plateforme des matos, d'avoir une idée sur, en fait, le rôle du laboratoire au sein de l'institution, au niveau des entrées d'argent, car les laboratoires permettent également, donc, de faire rentrer de l'argent à notre institution, afin qu'au niveau administratif, on ait un équilibre au niveau des recettes et des dépenses. Il y a, certes, donc, des améliorations encore apportées en fonction des spécialités. Pour l'hématologie, nous avons différentes paillasses qui restent reliées entre elles. On aimerait bien que les paillasses deviennent indépendantes, en particulier quand on travaille dans un service spécialisé comme le nôtre, Azizaz. Voilà, sinon, ça nous a facilité le travail et expérience à encourager pour les autres laboratoires. Alors, sinon, toutes ces plateformes informatiques ont été réalisées par le Centre d'informatique du ministère de la Santé, très critiquées par de nombreux d'entre nous, mais tant que ces plateformes n'ont pas été utilisées, on n'a pas le droit de critiquer. Donc, il faut aller de l'avant, les utiliser et suggérer les améliorations.